Donc, la première vidéo, on a vu que c'était des enseignantes qui parlaient de la RAI. On a vu des exemples de RAI de premier et deuxième palier. Ce que je vais faire maintenant, c'est une directrice des services éducatifs, la commission scolaire René-Lévesque dans l'est du Québec, dans la Gaspésie, dans la Baie-des-Chaleurs. Elle va parler de son point de vue de, elle, comme directrice des services éducatifs. Pour elle, c'est quoi la RAI et surtout, c'était quoi sa vision de la RAI et ses obstacles à le rencontrer quand ils ont implanté la RAI dans leur commission scolaire? Elle ne parle pas très fort, je vous avertis. C'est parti. Bonjour, je me présente, je suis directrice à la commission scolaire René-Lévesque. Donc, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de l'implantation de la RAI dans ma commission scolaire. Donc, à la demande de M. Lefebvre, je vais vous dire un petit peu qu'elles ont été le développement qu'on a fait autour de la RAI, tout ce qu'on a vu mettre en place, puis également les défis qu'on rencontre dans notre plantation. Donc, à partir de l'analyse de données de nos élèves, de données de la commission scolaire, on s'est rendu compte qu'on avait quand même des taux de réussite assez faibles au niveau de la lecture et de l'écriture. Et compte tenu du fait qu'on est une commission scolaire de milieu défavorisé, on savait également que la majorité de nos élèves avaient un grand retard au niveau de la littératie. Donc, à l'intérieur de notre planification stratégique, on retrouvait ces données-là à la lecture de tout ce qu'on avait observé dans les écoles. Étant donné qu'on est une commission scolaire aussi inclusive, où 100 % de nos élèves sont inclus en classe ordinaire, au primaire, donc on devait mettre en place des stratégies pour mieux faire réussir nos élèves. Donc, on a partie de notre culture organisationnelle, donc qui mise vraiment sur le développement de compétences des gens, qui mise également sur le travail de collaboration, puis on avait quand même une culture de soutien aux écoles par la démarche de recherche de solutions. Donc, on s'est inspiré de notre culture, on a surtout respecté notre culture pour la mise en place de la RAI dans notre commission scolaire. Donc, on ne voulait pas une RAI qui était par programme, donc imposée, on voulait davantage une RAI qui était par démarche de recherche de solutions pour vraiment que les enseignants mettent en place les pratiques efficaces, mais surtout qu'ils réfléchissent à leurs pratiques. Donc, parce qu'on considère que l'enseignant est quand même le premier responsable dans sa place. Donc, ce qu'on souhaitait, c'était de développer les compétences des enseignants autour des pratiques efficaces, au niveau de la littératie. On souhaitait également que les professionnels accompagnent le développement de compétences de ces enseignants-là en équipe. Donc, on voulait que les conseillers pédagogiques travaillent, par exemple, avec les orthophonistes, les orthopédagogues professionnels, les psychologues, et qu'ils soutiennent les équipes-écoles à l'implantation de la démarche. Donc, c'était vraiment notre visée. On voulait également que les directions assument leur leadership pédagogique, donc que les directions actualisent dans leur milieu la RAI, et qu'ils développent à leur tour leurs compétences pour implanter vraiment cette démarche-là dans toutes les écoles de notre commission scolaire. Donc, on a vraiment formé l'ensemble de nos enseignants du pré-scolaire et du premier cycle du primaire avec M. Lefil, avec M. Pascal, donc qui est venu quand même, qui a offert quand même une dizaine de jours de formation pour une mise à niveau au niveau des pratiques efficaces. Lors de ces formations, les professionnels y étaient conviés. Les directions également. Donc, M. Lefil nous offrira ces formations, et on avait toujours le souci de remettre les gens en équipe pour que l'équipe analyse qu'est-ce qu'ils étaient prêts à implanter dans leur milieu avec ces données qui étaient issues de la recherche. Dans le fond, M. Lefil nous amenait des pratiques provantes issues de la recherche. Donc, on souhaitait que les équipes réfléchissent à ce qu'ils allaient mettre en place, réfléchissent à leurs pratiques, puis qu'ils fassent vraiment, qu'ils les, comment je pourrais dire, qu'ils regardent si ces pratiques étaient prudentes avec les principes que M. Pascal nous disait. Donc, pour se faire, donc pour développer les compétences de chacun, on a mis en place des dispositifs. Donc, on a mis des communautés de pratiques auprès de nos directions d'école. On a instauré des communautés d'apprentissage professionnelles dans nos écoles primaires. Donc, pour vraiment travailler sur trois aspects. Donc, la collaboration, les pratiques efficaces et l'analyse de données. On a également formé des communautés de pratiques, des professionnels qui étaient vraiment concernés par la démarche. Donc, on a mis en place, on appelait ces équipes de professionnels des équipes de soutien. Donc, des équipes de soutien à la mise en œuvre. Ces équipes de professionnels étaient formées de conseillers pédagogiques, d'orthophonistes, de psychologues, d'orthopédagogues professionnelles et, depuis deux ans, d'enseignants mentors. Parce qu'on a ajouté quand même ce volet-là dans notre système pour faire du modelage auprès des enseignants au niveau des pratiques efficaces. Y a-t-il des choses que vous retenez déjà dans ce qu'elle a dit? ou qui vous marquent ou qui sont importantes? Oui? Il y a une grosse équipe. Oui, beaucoup de pratiques collaboratives. Chacun des équipes appartient à des équipes de collaboration. C'est intéressant, tu as des enseignants de ressources qui travaillent avec les orthophonistes et conseillers pédagogiques qui ont leur propre équipe. Ce monde-là ne vient pas des mêmes secteurs. Il a fallu qu'ils travaillent ensemble. Donc, il a dit, OK, au lieu d'avoir vos petites réunions d'orthophonistes, non, c'est une réunion de vous autres ensemble. Autre chose? De base. Oui. À tous les nouveaux, tout le monde reçoit la même information. Ce n'est pas juste qu'on forme les enseignants puis on espère que les professionnels sont au courant de tout ça. Ils ont parti de données puis de besoins clairs. Ça transpire le MTSS quand elle parle. Elle va parler de tous les éléments. Elle parle du leadership, elle parle des communautés d'apprentissage, et ça, c'est par de la résolution de problèmes. C'est comme ça que ce conseil scolaire-là est arrivé. C'est pourquoi avec eux on a identifié clairement les piliers vraiment de la MTSS avec eux autres. Oui? Beaucoup. Ils investissent beaucoup dans le développement professionnel plus que dans l'achat de matériel. Oui. Ce qu'elle va dire, parce que je ne vais pas tout le faire écouter, vers la fin, quand on y parle des défis, le défi principal, elle dit, c'était les distracteurs. Elle dit, il faut que ce soit clair que ce soit dans les plans de réussite des écoles. Ça doit être dans le plan stratégique de la commission scolaire pour pouvoir dire si c'est un dispositif qu'on veut vers la réussite des élèves, ça devient une priorité. Puis elle, ce qu'il fallait qu'elle gère, souvent dans les écoles, c'était les distracteurs. Là, il y en a qui partaient dans d'autres choses puis ils disaient, non, 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 pas tout de suite là-dedans. On va finir ça puis ensuite, parce que leur logique, c'était, si on apprend à travailler en collaboration, on a un système de réponse à l'intervention, on va pouvoir le réutiliser pour d'autres choses. Les équipes sont là, ils vont pouvoir travailler d'autres choses. Cette résolution de problème-là, c'est une habitude qu'ils voulaient développer tout d'abord dans un domaine puis ils voulaient extrapoler dans les autres domaines par la suite. Donc, ils voyaient comme un investissement à long terme, pas nécessairement la RAI en tant que telle, mais comme le travail de collaboration, la concertation, l'habileté aussi d'être recentré sur d'avoir des données pour la réussite des élèves. Je vais fermer ça.